...à la présidence, tandis qu'un illustre inconnu, Nataliel Northwest, devint le fondateur de Gravity Falls. L'endroit où se trouve la dépouille de Tremblay, demeure un grand mystère. Ouais, jusqu'à aujourd'hui. Waouh ! C'est quoi ça de l'ambre ? Ça a une odeur bizarre. Ce nigo croyait qu'il deviendrait éternel en s'enfermant dans un bloc taillé dans du caramel dur. Très malin, bravo, monsieur le président. Retrouver la dépouille de Tremblay, c'était notre mission. Aujourd'hui, grâce à vous deux, elle est accomplie. Et tout ce qu'on a eu à faire, c'est suivre tranquillement les papiers de bonbons semés par une petite fille. Ah, quelle idiote ! Maintenant que vous avez découvert la vérité, notre nouvelle mission est de vous empêcher de parler. Oh non, pas ça ! Alors vous allez nous liquider ! Quoi ? Non ! Oh mais non, tout se passera très bien, calmez-vous. Nous allons seulement vous emmener, vous et monsieur le président, à Washington. Ce sera un aller simple, évidemment. Wouhou ! On a même des lits pliables. Je vous lirai une petite histoire de fantôme avant de dormir. Et moi j'ai pris des fils pour faire des bracelets de l'amitié. C'est quelqu'un de sortir de nous autour ! Je n'arrive pas à croire que j'ai laissé des papiers de bonbons. C'est entièrement ma faute. Finalement, je me dis que c'est Pacifica qui avait raison. Je suis vraiment qu'une pauvre idiote. Peut-être même encore plus bête que le président machin bidule. Qu'est-ce qui se passe encore ? Je suis le grand Quentin Tremblay ! Vous êtes vivant ? Mais comment ? Bah apparemment le caramel peut vraiment maintenir une personne en vie. Vous n'êtes pas idiot alors vous êtes brillant ! Mais tout comme toi, tu es un petit génie. Tu as trouvé mes indices et tu m'as libéré de ma délicieuse tombe. C'est vrai, le chapeau qui se transforme en carte et le tableau à l'envers. Ton idiotie a déchiffré un code sur lequel la police bloquait depuis un siècle. Oh arrête, je vais rougir. Par Jefferson ! J'ai l'horrible sentiment d'être piégé. Mais plus dans du caramel cette fois. C'est une caisse, monsieur le président. Mais j'ai la clé présidentielle qui peut ouvrir n'importe quelle serrure en Amérique. Nom d'un pignon poulet. Ça me paraît compromis. Le poids le plus farouche de mes ennemis. Si nous voulons sortir d'ici, il va nous falloir un plan d'une idiotie vraiment affléchante. Je sais qui va nous le trouver, notre plan. Pourquoi ne pas se servir de ce trou-là ? Bien sûr, nous allons passer par ce trou. Tu y es presque. Allez ! Tu y es presque. Allez, pousse. J'ai pas l'impression que ça marche, votre truc. Fais confiance en idiotie. Par la barbe de Lincoln, continue de t'arrêter. Ne serait-ce pas ma troisième femme ? Sandy, mon sucre d'orge. Puisqu'aucun de nous n'est passé par ce trou, nous allons remonter la boîte et réessayer. Ou alors on s'en va. Ça me plaît aussi, ça. Vous permettez ? Hé ! Hé là ! Arrêtez ! Vous ne pourrez pas... vous ne pourrez pas nous échapper. D'abord, laissez-moi reprendre mon souffle. Ça va aller, vous voulez que je vous apporte un verre d'eau ? Edwin Durland, vous êtes une vraie brute avec un cœur d'or. Écoutez-moi, messieurs, vous voulez vraiment qu'ils nous enferment tous dans une prison du gouvernement ? Mais on n'a pas le choix, on a des ordres qui viennent d'en haut, de très haut. Attendez, Quentin, est-ce que vous avez signé une démission officielle ? Non, monsieur. J'ai d'abord avalé une salamandre, après j'ai sauté par la fenêtre. Alors, techniquement, vous êtes toujours le président des États-Unis, pas vrai ? Maintenant, les ordres, c'est lui qui les donne. En tant que président de ce pays, je vous ordonne de nous libérer. Mais également de faire comme si tout ceci n'était jamais arrivé. Et de prendre quelques jours de vacances. Est-ce que c'est clair ? Des vacances, chouette ! Hé, mon pote, où vous avez toujours rêvé d'aller ? Un, deux, Aquaticaphone, Tobogorland, dans le Michigan. Bon vent, à plus tard. Tu as rendu un grand service à ton pays, Mabel. Pour te remercier, j'aimerais te nommer officiellement membre du congrès. Je légalise tout, tout est permis. Quant à toi, Donald, tu m'as l'air bien parti pour résoudre tous les grands mystères de cette merveilleuse terre. Voilà pourquoi...